Alors que le marché de la voiture électrique est en plein essor, les garagistes font grise mine. Il faut dire qu'ils sont encore peu formés à ces nouvelles technologies. D'ici 2030, les véhicules neufs seront 100% électriques. Une révolution vue d'un mauvais oeil par certains garagistes de la commune d'Adjame. C'est le cas de Sango Issa, électricien auto depuis les années 2016, qui essaie peu à peu de s'adapter à cette nouvelle technologie. Cette voiture, elle décharge batterie. Quand ça dors jusqu'au matin, la batterie devient faible. Il y a un problème de coût succès sur la voiture. Ça décharge la batterie, donc c'est la panne qu'on est en train de chercher. Les voitures électroniques, c'est difficile pour nous parce qu'il faut apprendre d'abord le scanner. Il faut apprendre d'abord la mécanique et la mécanique théorique. La technologie évolue, bien évidemment, et certains garagistes l'ont bien compris et se mettent dans la marche vers l'avenir. Avec le scanner, on arrive à s'adapter plus facilement pour nous faciliter les pannes. Une fois c'est scanné, on sait où la panne se trouve. Il y a des voitures qui nous fatiguent. Avec les techniciens, les électroniciens, on arrive à gérer. Les mécaniciens, on met la main ensemble à deux. On arrive à se retrouver. Une nouvelle voiture électronique, on arrive à s'adapter. Elle n'est pas comme l'ordinaire. Elle est beaucoup électronique. La mécanique n'est pas aussi plus dure dedans. Pour rappel à le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, par son programme du gouvernement, a fait construire des garages-écoles qui visent à former des mécaniciens qualifiés.